Les élections nous les préparons depuis l'année passée, nous avons reçu des instructions de la chancellerie fédérale, nous avons dû préparer toute une série de documents notamment les dossiers à destination des partis politiques pour que les candidats puissent se présenter à l'élection au conseil national et au conseil des états. Nous avons aussi diffusé des instructions aux communes pour leur expliquer, leur rappeler les conditions de déroulement du scrutin, nous leur avons donné aussi des formations durant une quinzaine de séances qui se sont déroulées entre fin août et le mois de septembre et puis nous avons aussi prévu toute une série de mesures de contrôle sur VOTELEC qui est le logiciel qui sert à dépouiller le scrutin. On a fait des tests notamment en collaboration avec les communes et bien entendu avec la DSI afin de nous assurer que tout marcherait bien le 18 octobre et le 8 novembre. Les partis politiques doivent prendre rendez-vous avec nous, nous devons examiner ces listes, vérifier que les candidats sont bien électeurs, que les listes ont reçu le nombre de parrains requis, il faut 200 parrains pour le conseil national, 50 pour le conseil des états. Ça signifie aussi des contrôles avec les communes pour s'assurer que toutes ces personnes, aussi bien les candidats que les parrains sont électeurs, sont des électeurs, parfois pour le conseil national comme on peut être candidat sans habiter forcément dans le canton pour le conseil national, et bien il faut s'adresser à d'autres cantons, voire même s'adresser au bureau de Lausanne qui gère les Suisses de l'étranger, puisque nous avons un candidat qui vient des Etats-Unis, je ne me souviens plus de quel état, qui est sur une des listes. L'impression auprès de ces listes doit être confié à la CADEV, qui ensuite livrera à la poste. L'objectif étant que le matériel de vote arrive à l'électeur au plus tard 12 jours avant le scrutin, donc au plus tard le 6 octobre. Tout le monde devrait avoir reçu son matériel de vote sous réserve de quelques exceptions. Quand il y a eu un problème d'acheminement pour une personne ou une autre, elle a la possibilité de s'adresser aux greffes de sa commune de domicile pour demander un matériel de remplacement. Ça peut arriver sur 420 000, de temps en temps il y a une enveloppe qui n'arrive pas. Le seul vrai gros problème qu'on pourrait avoir, ce serait éventuellement un problème informatique. Mais le logiciel VTDEC a été largement corrigé. En 2012, on a eu des élections cantonales qui sont tout aussi complexes que les élections fédérales qui se sont parfaitement déroulées. Depuis lors, il y a encore eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées à ce logiciel, donc on est très confiants. Mais si d'aventure un problème devait arriver, il y a des mesures qui ont été prises. On pourrait par exemple transférer les personnes des communes à la DSI, à Longeval, pour qu'ils puissent introduire les résultats directement depuis la centrale informatique de l'État de Brousse. Tout d'un coup, il y avait par exemple une coupure d'Internet, des choses comme ça. Il y a deux types d'accès qui sont donnés aux communes. Il y a un accès pour le président du bureau électoral qui rentre, si vous voulez, le résultat final consolidé de sa commune, le PV communal. Et puis il y a des accès qui sont donnés aux saisissants, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de saisir les résultats bulletin par bulletin, quand un électeur n'a pas voté de manière compacte. Et là, effectivement, il y a toutes ces modifications qui vont être introduites dans votre électrique pour que la machine puisse ensuite calculer le résultat. Donc là, il y a des saisissants au sein des communes qui se chargent de ça et qui peuvent être très nombreux. Pour une ville comme Lausanne, il y a 100 accès qui sont donnés pour une petite commune, 3 ou 4. Le 18 octobre, bien évidemment, nous serons présents. Nous serons là aussi pour ouvrir votre électrique pour que les communes puissent introduire les résultats dans ce logiciel. La publication se fera sur le site internet à partir de midi et depuis votre électrique toujours. Et puis nous serons là en appui des communes pour répondre à leurs questions, aux problèmes qu'elles pourraient rencontrer, soit au niveau informatique, soit au niveau juridique. Les préfectures aussi seront présentes sur le terrain pour répondre aux questions que les communes pourraient avoir. pour répondre aux questions. Merci. Merci. Merci.